Bon matin tout le monde! J'ai annoncé hier un nouveau projet avec l'Auberger Club de golf Héritage. Ça me fait plaisir de vous donner un petit peu plus de détails ce matin. Je l'ai mentionné hier, ça va être un talk show de nouveau genre. Un talk show dans le sens qu'on va avoir beaucoup d'entrevues, ça va être beaucoup de discussions avec les invités. On va tourner quelques images sur le terrain de golf, on va jouer quelques trous de golf ensemble et tout. Donc ça va être très dynamique, très le fun. Et bien c'est ça, j'ai bien hâte de commencer ça à l'Auberger Club de golf Héritage qui embarque dans mes projets toujours. Et je pense que ça va être bien le fun de faire ça là-bas. C'est une place que j'aime, c'est une place que je me sens bien, c'est comme ma deuxième maison. Je suis pas mal là l'été. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose de ce genre-là. Un genre de talk show avec des belles images de professionnels et tout. Donc on va tourner des images sur le club de golf à l'aide d'un drone. On va avoir des caméras qui vont nous suivre sur le terrain. Je vais vous donner plus de détails dans les prochaines semaines. Qui sont nos partenaires dans tout ça. Avec qui on va travailler, avec qui je vais travailler. Et voilà, tu sais, le concept dans le fond, ça va être, il va y avoir une partie où on est sur le terrain. On joue au golf avec mes trois invités. On va jaser de golf, c'est sûr. On va jaser, c'est quoi la relation avec le golf pour ces invités-là et tout. Est-ce qu'ils jouent fréquemment? Est-ce qu'ils jouent dans des tournois? Est-ce que c'est des golfeurs plus sociaux? Est-ce qu'ils ont joué au golf quand ils étaient un petit peu plus jeunes? Est-ce que la retraite, ce sera le golf pour eux, tout ça? Donc, ça va tourner, bien sûr, autour du golf. Mais aussi, pourquoi ça s'appelle le parcours? C'est que, bon, on va parler du parcours de golf en tant que tel, mais on va parler de leur parcours aussi dans la vie. Qu'est-ce qui les a menés à faire? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est quoi leur parcours? En tout cas, de rêve. Qu'est-ce qu'ils entrevoient pour les projets futurs, etc. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle le parcours. Le lien avec le golf, le lien avec un petit peu la carrière, la vie des gens que je vais recevoir. Et je l'ai dit hier, dans la petite capsule que j'ai publiée, il va y avoir des artistes, il va y avoir des membres, des personnes qui sont impliquées dans la communauté, soit en Outaouais ou un petit peu partout. Des gens qui vont faire la manchette. On va peut-être les inviter à venir faire un tour sur l'émission aussi. Et des chanteurs-chanteuses, des artistes que je connais, d'autres à qui j'ai tendu une perche et j'espère qu'ils vont accepter. Et je le disais hier, il y a déjà plusieurs personnes qui ont accepté l'invitation. Et on va dropper quelques noms dans quelques instants. Mais bref, pour continuer avec le concept, c'est qu'on va filmer sur le terrain, on va jaser, on va voir quelques coups de golf, des trucs comme ça. Mais le gros de l'émission en tant que tel va se dérouler aussi à l'intérieur de l'auberge où est-ce qu'on va faire une entrevue ou un genre de podcast ou un groupe de discussion, d'entrevue, tout ça, qui va se passer pendant un bon repas à l'auberge des clubs de golf héritage parce que oui, on mange hyper bien là-bas. Et on va en profiter. On a une belle auberge, l'auberge qui embarque avec moi dans ce projet-là. Donc, on va pouvoir tourner des belles images. C'est très beau à l'intérieur, chalet en bois rond, tout ça. Ça va être très, 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 très cosy, pour prendre l'expression en anglaise. Ça va être très chaleureux comme ambiance. C'est ce que je veux faire. Je veux que ce soit une discussion sur, bon, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, un petit peu à la blague et très léger. Et aussi, bien, parler des projets des gens, tu sais, puis de pourquoi ils ont accepté de venir faire l'émission, etc., etc. Donc, ça va être un petit peu ça le concept que je vous détaille un petit peu plus. Et je serai à l'animation de tout ça, bien sûr. Et pourquoi ce projet-là plus qu'un autre? Bien, moi, je suis un passionné de golf à la base. J'adore jouer au golf. C'est mon terrain, l'héritage à Notre-Dame-de-la-Pay. C'est là que je joue. C'est ma place et tout. Je me sens bien quand je suis là. J'ai fait mon podcast audio live au chalet en direct là-bas. Il y a deux étés et tout. On l'a refait en zone neutre. Il a été filmé aussi à quelques occasions au chalet directement. Donc, je me sens bien là. C'est un projet cool que ça fait longtemps que je veux faire. Ça fait longtemps. Quand j'ai commencé le podcast, je m'étais dit, il faudrait que je fasse quelque chose de différent des autres. Puis, c'était ça ma première idée. C'était de faire un genre de petit talk show, d'aller jouer au golf avec des gens, puis de faire des entrevues sur le terrain comme ça, puis de rapporter ça ensuite dans un podcast. C'est un petit peu plus difficile quand c'est un podcast seulement audio. Fait que là, tu sais, puis quand j'ai commencé le podcast, je n'avais pas l'équipement pour faire ça. J'étais loin d'être équipé. Maintenant, je me suis équipé un petit peu mieux avec une bonne caméra. Je vais avoir de l'aide, c'est certain, parce que même avec mon équipement à moi, ce n'est pas assez. On veut faire quelque chose de très professionnel, quelque chose qui va bien vieillir, quelque chose qui va être une carte de visite aussi pour l'auberge, pour le club de golf. Il va y avoir des belles images. Ça va être une belle carte de visite, une belle promotion pour le club de golf en même temps. Et bien, c'est ça. Donc, ça va être ça un petit peu le projet. Puis, bien, c'est ça. Si quand vous jouez au golf, vous êtes proche de là, ou si vous adonnez à être à l'auberge et club de golf héritage la journée où on va tourner, bien, ça va vous donner l'occasion de rencontrer les gens, de venir me rencontrer moi, et de jaser avec nous autres de golf ou de plein d'autres affaires. Ça va être bien cool. Il va y avoir, comme j'ai dit, une espèce de mélange entre des artistes, des personnalités publiques, des gens dans le communautaire, des gens qui peuvent m'inspirer moi-même ou qui inspire les gens autour d'eux. Donc, tu sais, il ne faut pas s'attendre à ce que chaque émission comporte trois vedettes que vous voyez à la télé. Il va y avoir trois invités à chaque émission. Par contre, ça va être un mélange, justement, d'artistes, puis de gens qu'on voit, qu'on côtoie ou qu'on entend parler dans le communautaire. Ça va être une belle plateforme, justement, pour donner la parole à des gens qui travaillent dans la communauté ou qui font des choses cool. Donc, ça va être ça. Puis, on va mélanger ça, bien sûr, avec des artistes, parce que depuis que je fais de l'humour, depuis 2006 que je suis en humour, 2016, pas 2006, bien, j'ai côtoyé pas mal de gens. Puis, c'est genre, il y a beaucoup de monde qui vont venir parce qu'ils veulent juste me faire plaisir. On va s'entendre. Ce n'est pas le genre de plateforme qui va leur donner assez de visibilité pour que ça vale la peine nécessairement de le faire, mais ils vont le faire parce que je les talonne et que je veux les voir sur le show. Donc, voilà un petit peu le concept. Et il y en a déjà que des artistes, il y a déjà des gens qui ont accepté de le faire, dont notamment Nancy Audet, que j'ai reçu sur le podcast pour son livre « Le parcours d'une petite poquée ». En tout cas, je ne veux pas le déformer, je ne l'ai pas devant moi. C'est très inspirante, Nancy. Sa mère adoptive, elle l'est à Gatineau. Donc, pour elle, c'est naturel d'être en Outaouais. Elle connaît très bien le club de golf. Je pense qu'elle joue au golf sur une base régulière. Donc, ça va être cool. Aussi, Marc-André Perrault, journaliste que vous pouvez voir à TVA Sports, qui suit les activités du Canadien au quotidien. Un très bon golfeur va se joindre à moi aussi pour l'émission. Ceux qui suivent un petit peu les activités hivernales ou même les émissions à TVA Sports et à RDS vont reconnaître Alain Cyr aussi. Alain Cyr, qui est l'animateur de Destination Ski. Donc, un très bon skieur, mais un excellent golfeur qui habite dans la région des Laurentides. Donc, qui a déjà des beaux parcours à fouler. Donc, voilà. Il va y avoir l'humoriste, mon chum JC Surette, qui a accepté aussi. Là, je vous le dis juste comme ça. Je n'ai pas la liste devant moi. Il y en a plusieurs autres qui ont déjà accepté. Là, c'est sûr que je vous nomme. Mais j'ai hâte de voir JC. Je ne connais pas si c'est un golfeur, mais c'est un passionné de sport, JC. Que ce soit football, hockey, tout ça. Ça va être cool de parler avec lui de toutes ses passions et voir si le golfe en fait partie. Mais bon, JC qui est un gars super occupé en ce moment. Qui fait des premières parties avec Louis-José Hood. Qui roule son matériel à lui. Qui est excellent d'ailleurs. Donc, voilà. Et plusieurs autres. Là, je fais juste vous dropper ça comme ça. Mais il va y en avoir plein d'autres artistes qui ont déjà accepté ou qui vont accepter dans les prochaines semaines. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Le but, ça va être aussi de mélanger tout ce monde-là. De ne pas avoir juste un groupe d'humoristes. Puis juste un groupe, par exemple, de chanteurs. Ou juste un groupe de personnes dans la communauté. Tout ça, ça va être de mélanger tout le monde ensemble. Je veux aussi essayer de recréer des groupes que j'ai eus sur mon podcast. Donc, j'avais reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais j'avais reçu Christophe Dupéry, mon ami humoriste. Avec Xavier Simonneau, joueur d'hockey de la région de Saint-André-Avelin, de la Petite Nation ici. Et avec Ludovic Bourgeois, donc chanteur qui n'a pas besoin de présentation, qui a remporté la voix. On s'était promis de se faire une belle ronde de golf, les quatre ensemble. Donc, pourquoi pas faire le podcast tout le monde ensemble. Donc, j'attends juste certaines confirmations. Mais je ne suis pas mal sûr que ça va se faire avec ce groupe-là. Déjà deux qui ont confirmé. Je vais essayer de refaire peut-être certains podcasts que j'ai eus, sans être obligatoire. Mais des fois, la chimie, quand ça a fonctionné sur un podcast, pourquoi pas le réessayer. Alors voilà, ce ne sera pas tous des golfeurs, by the way. Je ne connais pas la relation avec le golf de tous. Par contre, ce qui va être cool, c'est juste d'avoir du plaisir sur le terrain de golf. Un peu dans le même principe qu'une ronde de golf entre amis. D'aller sur le terrain, de s'amuser, après ça, de rentrer à l'auberge, prendre un repas, un petit verre, jaser de plein d'affaires. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que ça va se passer sur un terrain de golf. Parce que c'est comme ça que ça se passe, dans le fond, sur un terrain de golf. On va ramener ça sur YouTube en mode émission, vidéo, podcast, tout ça. Donc voilà. C'est ça. Je suis bien heureux de faire ça. Très content de vous présenter le projet. Très hâte de commencer parce que là, on s'entend, il y a pas mal de neige. En ce moment, je suis en train de confirmer les invités. Et on va dépendre beaucoup de la météo pour commencer les tournages et tout. Techniquement, ça devrait se passer autour de la mi-mai, si tout va bien. Parce qu'on va commencer peut-être à filmer autour de la fin avril. L'année passée, on a été chanceux. On a joué au golf le 9 avril. Est-ce que ça va être comme ça cet été? On le sait pas. Donc dès qu'on va pouvoir commencer à tourner, on va le faire. Et probablement les premiers épisodes autour de la mi-mai, si tout va bien. Fait que voilà. Je souhaite de passer une excellente journée, les amis. Et le podcast matinal va peut-être ressembler à ça maintenant. J'ai l'intention de continuer à en faire jusqu'à temps qu'on arrive à l'émission Le Parcours, qui va prendre beaucoup de mon temps. Et sinon, je risque de faire quelques petits podcasts matinales comme ça. Je les faisais audio jusqu'à tout dernièrement. Et à vous de me dire si vous aimez ça quand c'est en vidéo comme ça le matin. Moi, je préfère audio, je vous le dis. Mais surtout le matin très tôt. Mais sinon, c'est ça. Je risque d'en faire d'autres. Fait que je souhaite de passer une bonne journée. À plus. Ciao.